a cependant, au garage, la réflexion sur l'humiliation. Il se trouve que c'est un sujet sur lequel j'avais pas mal travaillé il y a 7-8 ans. Il faut bien s'entendre, il faut bien s'entendre. Et notamment, considérer qu'humiliation n'est pas raison. C'est pas parce qu'on parle d'humiliation qu'on donne raison à celui qui brandit, plus ou moins explicitement, l'étendard de l'humiliation. L'humiliation, c'est un sentiment, c'est d'ordre subjectif, ça ne se mesure pas, ça se pense, ça se ressent, c'est un premier élément. Et deuxième élément qui est essentiel, c'est de savoir que l'humiliation, c'est pas un cri de douleur. L'humiliation, c'est aussi le point de départ d'une stratégie de vengeance. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de la manipulation. Les drames dans l'histoire ne relèvent pas tant de l'humiliation que de la manipulation de l'humiliation par celui qui a été humilié. Quand John Maynard Keynes disait que la paix de Versailles va humilier l'Allemagne, c'est extrêmement dangereux pour la suite des événements, il ne donnait pas par avance raison à ce monstre qui a pris le pouvoir en 1933. Mais c'est vrai qu'il décrivait une situation qui alimentait une stratégie qui a été manipulée de manière absolument atroce par Hitler. Il y a un petit parallèle quelque part. Alors, quelle est la base de cette humiliation ? Parce que c'est ça qui est important. Si on veut tenter d'avancer dans ce dossier, et éventuellement découvrir des sentiers de solutions, il faut essayer de trouver la racine, comme dirait mon dentiste. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a eu cette conviction, dont je me souviens, dans les années 91-92, cette conviction très forte qu'avec la victoire dans la guerre froide, le temps de l'unipolarité occidentale était parvenu, et on n'a pas donné une place, un statut, un rôle dans le nouvel ordre international à la Russie. Et ça a duré quelques années. Quelques années durant lesquelles les promesses autour de l'OSCE, autour de ce que le président George H. Bush appelait le nouvel ordre international, on a laissé courir ces promesses et cette rhétorique sans construire un ordre international de substitution. Or, dans ce système international globalisé, si on ne définit pas les règles, si on ne définit pas les codes, si on ne les fait pas partager par tous, il y a des trous qui sont des appels d'air effrayants, c'est ce que nous vivons actuellement. Alors, ce discours, Christine, ce n'est pas du tout un discours d'absolution. Je pense, comme vous, que Poutine est un personnage extraordinairement toxique et dangereux pour l'ordre international, mais essayons de voir d'où ça vient. Et quand j'osais tout à l'heure un parallèle entre Hitler et Poutine, c'était un petit peu ce que j'avais dans la tête. L'explication, contrairement à ce qu'il a dit une fois, c'est une des phrases les plus absurdes que j'ai entendues, M. Manuel Valls, l'explication n'est pas l'excuse. Quand on explique comment un cancer se développe, quand un médecin explique comment un cancer se développe, il ne va pas légitimer le cancer. Ça n'a strictement rien à voir. Au contraire, il faut maintenant, de manière hâtive, savoir comment soigner, parce que nous vivons une contradiction absolument extraordinaire. C'est-à-dire que les puissances occidentales, certaines de leurs autorités avaient exclu la Russie du jeu politique, mais en même temps l'avaient intégrée au jeu économique. C'est-à-dire qu'économiquement, maintenant, l'Occident dépend de la Russie, notamment sur le plan énergétique. C'est une contradiction extraordinairement grave dont on n'a pas eu véritablement conscience. Et maintenant, quand on avance nos sanctions, on est en partie, en partie seulement, mais quand même une partie qui n'est pas négligeable, piégée par cette espèce de contradiction. La Russie, hors des espaces de décision, mais dans les espaces d'échange. Et nous sommes maintenant... Il y a un siège au Conseil de sécurité. Toute l'armature des traités nucléaires. Et vous dites que la Russie a été exclue de l'ordonnancement du monde. Je ne parle même pas de l'OMC. Et des partenariats signés avec l'Union Européenne. Oui, mais justement, tout l'enjeu, c'était de savoir comment pourrait se placer la Russie dans les nouvelles institutions internationales. Et elle n'a obtenu que les reliquats de la guerre froide dans un jeu qui n'était plus celui de la guerre froide. Et effectivement, ça a provoqué cette montée de fièvre dont nous pâtissons aujourd'hui. Mais surtout, ça a nourri une stratégie qui est une stratégie de violence qui est orchestrée par le maître du Kremlin aujourd'hui, Hubert Vézard.